Salut, salut! Bienvenue tout le monde, bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc je m'appelle Marie-Josée Gagnon. Bienvenue sur mon groupe Les Scrabouquels en folie. Donc si vous êtes avec moi en direct ce soir, venez me faire un petit coucou, c'est toujours le fun de vous dire salut en direct. Si vous êtes en différé, bien ça va me faire plaisir aussi. Je vous invite à écrire vos commentaires, vos questions à la suite du vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Allô, allô! Salut, Lynn! Donc ce soir, une petite carte super simple. C'est un modèle que j'ai vu d'une autre démonstratrice américaine que je trouvais super cute et qui mettait en valeur le papier à motif. Vous savez, le spécial sur le papier à motif, il est encore là. Donc on en profite et j'ai voulu vous montrer cette carte-là. Super facile à faire pour mettre justement le papier à motif en vedette. Alors, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Pendant que vous regardez mon plan de travail, vous voyez les infos. Je vais aller chercher mon vidéo pour être capable de me voir. Alors, donc, what a-tout? Avez-vous vu ça? Transport gratuit demain. Pas après-demain. Demain seulement sur les commandes de 100$ et plus avant-taxe. Waou, 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 waou. Et ça se combine, encore une fois, avec le 15% de rabais sur les papiers à motif. Donc, il y a deux promotions en même temps. Profitez-en. C'est vraiment le fun. J'adore quand le système Pin-Up nous met du transport gratuit. Aimez-vous ça? Dites-moi donc ça dans les commentaires. Aimez-vous ça, le transport gratuit? Ok, ce soir, je vous ai dit que j'allais faire une carte super méga bébé facile à faire, mais qui a quand même un petit look cute. Voilà, c'est cette carte-là ici. Regardez ça. Qu'est-ce que ça a de l'air? Elle souffre comme ça. Et elle souffre comme ça. Je vous dis, là, c'est vraiment super simple à faire. Mais je trouve que ça donne un look. Ça met le papier en valeur. Je trouve que ça fait différent et c'est sur une base de cartes, là, juste sur le devant. Donc, je vous montre ça à l'instant. J'ai utilisé ma carte que j'ai faite ici et le papier que je vais utiliser ce soir. Alors, c'est dans la collection joliment éclectique. Voyons, éclectique. Ça se dit mal. Allo, Lynn! Donc, un super paquet de papier qui a 48 feuilles. Ok, c'est assez épais. Dose par dose. Allo, Lynn! Dose par dose avec des couleurs wow! Des motifs wow! Un peu éclectiques, un peu qui ne fitent pas nécessairement ensemble à Lou Nancy, mais qui ont un look, hein, avoué. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour ma petite carte. Et ce soir, je vais prendre celui-ci. Ok! Donc, j'ai plein de choses à vous montrer. À ce soir, vous allez voir. Ok! Alors, moi, bon, j'avais utilisé, hein, les marguerites pour créer ma carte. Je trouvais que le papier marguerite était ifité. Donc, marguerite ici, marguerite ici. Excusez, hein, mes découpes, c'est tout le temps le bordel. Les découpes ne sont pas disponibles présentement. Elles vont revenir au début juillet. Ok? Elles sont en backorder. Vous pouvez vous procurer le jeu d'étampes et les papiers avec ce kit-là. Mais les découpes sont backorder. Donc, j'ai pris ça ici. Mais ce soir, pour faire ma carte, je vais prendre ce kit-là ici, feuille tropicale, que vous retrouvez uniquement dans la boutique en ligne. C'est pas dans le catalogue. Hein? Si vous n'avez jamais été dans ma boutique en ligne, je vous le dis, vous manquez des choses parce qu'il y a plein de choses qui sont là. Il y a plein de produits qui sont dans la boutique en ligne et qui ne sont pas dans le catalogue. Ok? Donc, je vais utiliser feuille tropicale, le jeu d'étampes et la découpe. Pas la découpe, mais la perforatrice. Ok. On commence avec ça. Donc, je vais avoir besoin de ma tranche. Ma tranche Stampin' Up. J'adore cette tranche-là. Et même pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif. Oh! Je vais vous montrer quelque chose tantôt que vous allez recevoir cette semaine pour les abonnés. Ok? Donc, vous allez voir. Je pense que vous allez aimer. Ok. Donc, je me place. Ma tranche Stampin' Up. On va ouvrir le bras parce qu'on va en avoir de besoin. Ok. Donc, je vous ai dit que la carte était super méga facile à faire. Donc, on commence avec un papier à motif 5 écarts par dose. Ok? C'est-tu ça 5 écarts? Je ne vais pas vous contrer de m'entrer. T'en donnes-tu pas? Oui, c'est ça. Donc, 5 écarts par dose. Et là, ce qui est super important à faire, c'est que vous, quand vous allez couper votre papier à motif en deux, faites attention au sens du motif. Ok? Le mien peut aller dans ce sens-ci, il peut aller dans ce sens-là. Les marguerites aussi vont dans les deux sens. Mais, si je voulais ce papier-là, ok, par exemple, bien, vous savez, c'est comme des feuilles de calcul, des comptables. Bien, il ne va pas dans ce sens-là, ce papier-là, ok? Donc, quand, si vous voulez utiliser cette feuille-là, vous devez faire attention pour savoir dans quel sens le couper. Ok? Est-ce que c'est correct pour vous? Du coup, on fait souvent cette erreur-là de couper le papier à motif sans s'occuper du motif, puis là, on arrive, puis... Ah, ouais! Ok! Donc, j'ai mon papier 5 écarts par dose, et là, on va aller faire 4 plis, ok? C'est super facile. On l'appelle la carte 2, 4, 6, 8, ok? Parce qu'on va faire un pli à 2, à 4, à 6, puis à 8 pouces. Ok? Je vous le dis, c'est vraiment niaiseux de même. Alors, on y va. On prend notre plioir, et non la lame de coupe. Ok, donc, je suis à 2, 4, 6, et 8. Ici, ok? Ok? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mes plis, j'ai-tu faisé assez fort? Attendez un petit peu. Ouais, je recommence parce que je n'ai pas faisé assez fort et je ne vois pas mes plis. Donc, on recommence. Ce n'est pas grave. 2, 4, 6, et 8. Donc, 2, 4, 6, et 8. Ok. Et là, on va aller plier pour faire notre accordéon. Ok? En fait, vous allez voir, là, parce qu'elle est collée, mais on va, on s'amuse à faire un accordéon. Donc, on y va sur nos plis. Comme ça. Je me suis-tu trompée, là? Ce serait mon genre. Ce serait mon genre. Prends un petit peu. Comme ça. Ouais. Comme ça. On y va comme ça. Et on y va comme ça. Voilà. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Hé, salut, Audrey! Allô, allô! Salut tout le monde! Hé, c'est le fun! Il y a plein de monde! Cool! Ok, donc, c'est la carte 2, 4, 6, 8. On est allé faire un pli à 2, à 4, à 6 et à 8. C'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Ok? Adapte, c'est cool! Donc là, on va aller la coller sur notre base de carte. Ok? J'ai choisi un punch de couleur. Vous voyez ça que... Ici, c'est mystérieuse brume. Et en arrière, c'est melon mambo. Donc, j'aime vraiment les contrastes de couleurs. Donc, on travaille avec ça ce soir. Soit que vous la laissez comme ça, en accordéon, tout simplement. Par exemple, il faudrait lui mettre un contour. Ok? Parce qu'elle... Comment qu'on dit ça? Elle va gueuler. Elle va rester tout le temps ouverte. Ou on fait comme moi. Et on la colle tout simplement. La base du papier motif Nancy, c'est 5 écarts par dose. Donc, on va aller mettre de la colle ici. Comme ça. Et on va aller remettre de la colle ici. Ok? Et ça nous fait... Oups! On prend le temps de bien coller ça. Et ça nous fait comme nos petites pages de cartes. Ok? Et la base de la carte, en fait, c'est 5,5 par 4 écarts. C'est juste qu'elle ne s'ouvre pas. On a juste un devant. Donc, on va coller ça tout simplement sur la base. Ok? Je vous l'ai dit, c'était vraiment hyper simple à faire. Mais on peut tellement s'amuser avec ce genre de cartes-là. Parce que premièrement, on change nos papiers. Checkez ça. Le look, avouez là. Avouez que ça flashe. Ok? Donc, on peut changer de papier. On s'amuse avec les décos. Comme là, bon, j'ai des marguerites. Ensuite, on s'en va ailleurs avec le reste. Ok! Donc, si on regarde ma carte, en fait, vous voyez qu'il y a deux cercles. Ok? Là, j'ai fait une petite erreur. Ok? Parce que, bon, j'ai été me couper deux cercles. Les deux cercles blancs sont 2,5 et 3,8. Ok? Et les deux cercles melomambo sont avec la perforatrice 2,5. Donc, un petit peu plus grandes. Par contre, la perforatrice 2,5 n'existe plus dans le catalogue. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire si vous avez des découpes avec des cercles ou sinon, vous pouvez prendre le carton ici, le cercle 2 et 3,8 et avec un cercle 2 pouces, ça va être très beau aussi. Ok? Bon, là, moi, mon 2 pouces et demi n'existe plus, mais comme je vous dis, si vous avez des découpes, tout le monde a ça ou presque, là, des découpes de cercles, bon, ben, prenez-les. Si vous n'avez pas de cercle, ça peut être des carrés. Ok? Vous pouvez couper des carrés tout simplement. Donc, amusez-vous avec vos formes. Audrey, j'ai une voie de ta question. C'est quoi la colle que tu prends? C'est de la Tombow. La colle Tombow, tout simplement. Vendue chez Stumpin'Op. Ok! Avant ça, avant d'aller faire les cercles, vous voyez ici l'intérieur de ma carte, j'ai été découpé un carton pour pouvoir aller écrire mon vœu et le message que je veux écrire. Ok! J'ai fait exprès. Je n'ai pas mis de sentiments ou de vœux sur le devant de ma carte. J'ai préféré aller le mettre ici à l'intérieur. Ok? On aurait pu découper un rectangle ordinaire à la tranche. J'ai choisi d'utiliser les découpes ici, avec la machine de découpe. Je vais essayer de les classer comme du monde. Ça pourrait être plus cute, m'attends, hein? Voilà! C'est les rectangles... Je vais aller regarder le nom parce que je le dis tout le temps de travers. Les rectangles ébarbés. Ok! Donc, c'est des rectangles, mais ils ont comme une espèce de... Ils ont l'air d'être déchirés tout le tour. Ok? Donc, ça donne un petit plus à notre carte, tout simplement. Si vous en avez juste des rectangles, c'est correct. Si vous n'en avez pas des découpes, c'est pas grave. Vous coupez un rectangle avec votre tranche, tout simplement. Ok? Donc, je vais aller faire mon vœu tout de suite à l'intérieur, mon mot merci, parce qu'après ça, je vais aller coller ça tout de suite dans ma carte. Ok? Et là, moi, je prends mon tapis, mon Stampin' Pears, parce que les étampes en résine... Je vais aller faire le mot merci ici. Les étampes en résine, ils n'ont pas de petits mous, hein? Comme les étampes en caoutchouc. Et quand on étampe directement sur un tapis, bien, ça lui donne un petit mou. Donc, l'étampage est plieux. Fait. Ok? Le Stampin' Pears, vous allez le trouver soit dans la boutique en ligne ou dans le catalogue annuel. Donc, j'y vais avec mon melon Mambo. J'y vais de l'encre la même couleur que mon carton. Ok? Les produits Stampin' Pears, c'est coordonné. On y va avec ça. Donc, mon mot merci, tout simplement, je m'arrange pour bien ancrer mes affaires. Et je vais aller... Prends un petit peu, j'espère que j'aurai le droit. Voilà. Je vais aller étamper mon merci, tout simplement. Ta-dam! Ok? Pas plus compliqué que ça. Donc, je vais garder mon tapis pas loin parce que je sais que je vais en avoir de besoin. Est-ce que ça va pour l'instant? Avez-vous des questions? Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Faites-moi des petits cœurs. Vous pouvez même partager ma vidéo. C'est toujours le fun quand les gens sont contents et qu'ils partagent. On aime tellement ça. Oups! On va se coller ça droit. Donc, voilà. Donc, c'est fait pour l'intérieur. Ok? J'y toucherai pas. Ah, Lily, t'es donc bien fine. Merci beaucoup. Ok. Ensuite, on y va avec les deux cercles. Donc, moi ici, j'avais choisi la découpe de marguerite. Et j'avais étampé ici des marguerites, tout simplement. Ok? Là, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit que j'allais prendre les feuilles, les grosses feuilles ici. Ok? Donc, je vais commencer. Je vais aller prendre ma plus petite feuille. Je reste encore dans le melon Mambo. Et je vais aller étamper quelques-unes sur un de mes cercles. Ok? Donc, comme ça ici. Vous avez remarqué que j'ai mis mon tapis. Je vais y aller comme ça. Voilà. On fait exprès. On sort du cercle quand on étampe. Ok? Ça fait plus naturel. C'est plus beau. Et j'y vais comme ça ici. Ok? J'ai trois feuilles. On va y rajouter à cette feuille-là une petite garniture. Ok? Je vais juste changer de bloc. Puis là, j'ai pas nettoyé mon étampe. Fait que je risque de me barrer les doigts. Donc, on va aller y faire le centre. Ok? Comme les nervures, je dirais, de la feuille. Et là, je vais y aller en mystérieuse brume. Pourquoi? Parce que c'est le même bleu que ma carte. Ok? On coordonne nos affaires. Stampin' Up le fait à notre place. Il coordonne. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Alors, je vais prendre les petites nervures. Je vais étamper ça dans mon mystérieux brume. Et je m'enligne. Ah! Checkez ça! Avouez que c'est cute! Ok. On continue. Marie, calme-toi. Voilà. Et il en reste une ici. Ah! Checkez ça! Wow, wow, wow! Avouez que ça donne un petit punch supplémentaire à la couleur. Il y en a le melon Mambo. On a le mystérieuse brume par-dessus. C'est complètement fou! On aime ça. Je vais aller le coller tout de suite sur mon cercle. Melon Mambo. Ok. Donc, voilà. Ah, ouais! Vous auriez pu prendre aussi seulement un grand cercle blanc, tout simplement, et ne pas l'adosser avec une couleur. Ok? Amusez-vous! C'est ce que je suis en train de vous le dire. Amusez-vous! Ok. Ensuite, pour mon autre cercle, ce que je vais faire. Je vais me prendre un autre carton, parce que là, je vais y aller avec un petit peu de dimension. Donc, je vais prendre la grande fleur, mon stéra, la grande feuille, toujours en melon Mambo. Et là, je vais aller m'étamper deux fois. Donc, sur un carton blanc, toujours sur mon tapis. Oups! Oh, mes pâtes, mon pâtes, mon nom Mambo, il est vieux. C'est un ancien modèle. Le tapis n'est pas pareil, donc j'ai un petit peu plus de misère. Il faudrait que je le change. Ok. Donc, j'ai mes deux feuilles de mon stéra. Je vais aller faire la même chose. Je vais aller étamper le centre avec la mystérieuse brume encore. Voilà. Et voilà. J'adore ce jeu d'étampe-là. J'adore, j'adore, j'adore. Toujours dans la boutique en ligne, pas dans le catalogue. Et là, avec la perforatrice coordonnée, on va aller couper ça. Donc, vous allez voir, on s'enligne super facilement. On travaille à l'envers, donc on est capable de couper à l'envers. Voilà. Tadam! C'est cool, là! Avouez que c'est cool. Ok. Donc là, je vais coller mon cercle blanc parce que je n'étamperai pas directement dessus. Ok. Je vais faire un petit montage avec mes feuilles. Donc, on colle ça ici. Voilà. Ok. Je mets ça de côté pour l'instant et je reviens à ma carte. Ok. Ça va pour tout. Pas personne qui a des questions. Donc, celle-ci que j'ai déjà étampée, je vais aller la coller. Voyez-vous, là? Faire attention. Il y a comme deux pages. Ok. On va appeler ça comme ça. Donc, celle-là ici, je vais la coller une moitié seulement. On ne met pas de colle de ce côté-là parce qu'on veut que notre page bouge. Je vais aller coller ça comme ça et elle, celui-ci, je vais aller le coller et là, je m'arrange pour que mes cercles soient vis-à-vis le plus possible. Ok. Donc, j'en ai un sur la page intérieure et j'ai un cercle sur la page du dessus. Donc, je vais aller coller celui-là et là, je mets de la colle, je vous le dis, là, juste la moitié. Donc, je veux juste aller... Ok. Donc, ma colle est là. Il va ici. Ça devrait... Ouais. Oupatapapapa. Il ne faut pas que ça dépasse. Ok. Comme ça. Et ici, je vais aller coller celui-là ici. Donc, encore une fois, la moitié de la colle. Je ne sais pas, Adap, c'est quelle carte va être préférée entre les deux que je suis en train de faire. Donc, ok. Ah! Gardez ici, là. Faites attention pour ne pas que ça déborde. C'est super important. Sinon, ça va coller quand vous allez refermer votre carte. Ok? Wouhou! Super! On va terminer avec nos deux feuilles. Et là, j'ai le goût de coller ça comme ça. Donc là, je vais y aller... Attends un petit peu. Là, je cherche mes glouettes. Ok, elles sont ici. Elles ne sont jamais collées dans le bon sens. Alors. Voilà. Je sors un peu du cercle. Ok? Et celle-là, je vais la mettre en dimension. Donc, je vais y aller avec deux Stampin Dimensional. On aime ça quand il y a des variations dans les épaisseurs sur la carte. Ok? Je vais regarder si j'ai des commentaires. Pas de questions. Non? Ok. Vous avez l'air très attentifs, hein? Parce qu'il n'y a pas personne qui... Pas personne qui parle, si je peux dire. Ok? Alors voilà. Je colle ici ma feuille en dimension. Donc, elle est un petit peu plus haute. Et là, ben c'est sûr que ça nous prend des bling bling. Ok? Là, j'ai le goût d'y aller. Ok. Attendez un petit peu. Je vais me prendre des pierres du Rhin. J'y vais dans la simplicité. Alors, on y va en nombre impaire. Et là, j'ai le goût d'y aller. Regardez ben ça. Je vais aller en mettre une grosse ici. Une moyenne ici. Et une petite. Ah! Hein? C'est cute, ça! Restez jusqu'à la fin. J'ai un outil hot à vous présenter après. Alors, voilà mes deux cartes bébé Fafa. Super faciles à faire. Qui mettent en valeur le papier à motif. Donc, c'était vraiment les... C'est le même modèle. C'est la même affaire. Attends, ma carte est décollée. Mais, en s'amusant avec les couleurs, en s'amusant avec les décos, en s'amusant avec les papiers, on obtient quelque chose de vraiment wow. Et on pourrait, à la limite, la mettre dans ce sens-là. OK? C'est sûr que là, mon merci serait ici. Mais on peut la placer dans les deux sens et je reverrai mes feuilles de bord. OK? Est-ce que vous voulez voir mon outil que les abonnés à mon bulletin créatif vont recevoir? Je vous le dis, je suis tellement contente. Il y a deux affaires. Vous savez, quand vous êtes abonnés à mon bulletin créatif, vous recevez toujours des fiches à imprimer. OK? Des fiches, souvent, de ce que j'ai parlé le soir même. Donc, là, j'ai un aide-mémoire complet sur la tranche. Peut-être que vous la connaissez déjà, la tranche. Peut-être que vous l'avez déjà. C'est parfait. Mais, ça vous parle un peu de la tranche. Ici, ça vous parle... Pour celles qui commencent et pour celles qui ne sont pas habituées, vous avez la façon de couper vos bases de cartes. Et ici, vous avez un gabarit. Vous l'avez la mesure sur le groupe, mais là, vous allez l'avoir en même temps dans l'aide-mémoire pour faire, dans le fond, pour couper vos devants de cartes sans perdre. OK? Donc, ça, c'est le premier document que mes abonnés vont recevoir. Deuxième document que je trouve bien hot. Checkez ça. Des règles. Et là, vous allez me dire, ben voyons, à quoi ça sert, ça, des règles? Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont de la misère à travailler avec les corps de pouces, les pouces, les seizièmes, les huitièmes. OK? Bon. Donc, je reprends ma tranche. Et là, vous avez un, deux... Vous avez comme trois, sept... OK? De règles. Donc, vous allez imprimer la feuille et vous allez vous couper une grande règle et une petite règle. OK? Puis là, à quoi ça sert? Quand on place ça ici, c'est vraiment... C'est vraiment bien saisé. OK? Donc, si vous voulez avoir le un pouce et un huitième, vous le voyez tout de suite au lieu d'aller le compter sur la règle parce que la tranche n'a pas tout inscrit les chiffres en tant que tel. OK? Donc, vous partez votre petite... votre petite règle ici à la coupe et vous allez voir que ça arrive vraiment... Wow! La grande règle, c'est la même chose. Donc, vous vous placez à le sept pouces qui est ici. Donc, au début, tout simplement. Et ensuite, vous allez être capable d'aligner votre papier. Je ne sais pas moi, dix et trois huitièmes. Donc, dix et trois huitièmes, c'est là, dans le schlac, je coupe. OK? Je vous conseille d'en imprimer plusieurs parce qu'à un moment donné, elles vont finir par se briser. Moi, je ne les colle pas sur ma tranche parce que je suis habituée, je n'ai pas besoin de la règle. mais pour celles qui ne savent pas, qui sont mêlées avec les trois quarts, les quarts, les un huitièmes, bref, tout ça, ça va pouvoir vous aider. Vous pourriez, à la limite, le plastifier. OK? Hé! Ça vous emballe-tu? Êtes-vous contente? Je ne sais pas si vous êtes tous abonnés à mon bulletin créatif, mais vous pouvez aller le faire sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. Vous avez le lien, sinon je pourrais le mettre sur le groupe. OK? Donc, voilà! C'étaient mes cartes, c'étaient les outils super géniales que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas demain, 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 demain! Hé! Je le redis, demain! OK? Après ça, ça va être final bâton. Vous allez, vous allez passer à côté. Commande de 100$ et plus avant-taxe, transport gratuit. On aime ça quand Stampeen Up nous font des cadeaux comme ça. Alors, merci beaucoup pour celles qui étaient en direct avec moi. Merci beaucoup, c'est toujours le fun. Pour celles qui me regarderont en différé, vous viendrez quand même me faire un petit coucou. Si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo, je vais aller répondre à tout le monde. Alors, voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bye, bye!